Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papa Gamer. Nouveau jeu aujourd'hui sur Nintendo Switch Mario vs Donkey Kong. Donc réédition d'un jeu qui avait existé sur Nintendo NES. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il en est. Tout d'abord, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et partager la vidéo si celle-ci vous plaît. Ça m'aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Donc pour en revenir à Mario vs Donkey Kong, donc en gros le pitch c'est Donkey Kong qui est dans son canapé. Il est en train de voir que dans une pub télévisée, il y a des mini Mario, on va dire des peluches mini Mario, qui sont en vente et la pub dit de tous les collectionnés. il se rend donc à la Mario Toy Company et il n'y a plus de stock. Enfin dans les magasins il n'y a plus de stock. Donc voilà, du coup il va à la Mario Toy Company pour récupérer des petites figurines, c'est pas des peluches, plutôt des figurines. Et on imagine donc que Mario, le sauveur Mario, toujours besoin de lui pour sauver d'habitude Peach. Mais là, visiblement, il faut qu'il rende... Il faut qu'on récupère les figurines, je pense que Donkey Kong a volé. Donc là c'est vraiment le début, je découvre vraiment en même temps que vous. Là c'est petit retour à chaud, en direct même. Et je vais découvrir complètement la mécanique, parce que le jeu original sur NES, je n'y ai jamais joué. Je connais vaguement, mais je ne connais pas du tout. Donc je découvre. Alors j'ai vu quelques vidéos ici et là, donc on remarque en haut à droite, donc les niveaux sont... Il y a du temps quoi. Ok. Il ne saute pas très haut de base. Ok. Bon, j'imagine que... Voilà. Donc c'est un petit jeu de puzzle game. Donc là on a récupéré un cadeau, pour l'instant on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc on pourrait... Ah oui, donc avant, il faudrait chercher la clé évidemment. Donc ça peut paraître un petit peu enfantin comme jeu. Ça c'est quoi ça ? Saut sur ressort. Ok, merci. Bon, toujours un peu d'explication avec les jeux Nintendo, c'est normal. Voilà. Ça peut paraître enfantin. Mais si vous avez joué également... A Captain Toad, de la... Treasure Tracker, c'est à peu près le même principe. C'est facile au début. Mais après les niveaux commencent vraiment à devenir un peu plus compliqués. Et... Euh... Bah je trouve ça pas mal. Bon, quand même j'aime... Personnellement j'aime bien. Alors... Ok, donc il va falloir aller au bout. Donc il faut récupérer... Comment on fait... Ah, voilà. Et j'imagine qu'on peut le lancer. Mais... Ok. Donc il y a visiblement plusieurs objectifs. On peut soulever les ennemis. On appuie sur X et après on lance avec X. Donc plusieurs objectifs. Un, récupérer la clé. Deux. Je pense qu'il faut collectionner tous les cadeaux. Là on voit rouge, jaune, bleu. Et quand l'écran de chargement est là, c'est les couleurs qu'on voit. Donc j'imagine que... C'est fait pour. Ah ! Ah, fallait être dessus. J'ai appuyé sur X alors que j'étais pas sur l'ennemi. Voilà. J'ai mal lu la... J'ai mal lu la consigne. On va se la relire un petit peu. Voilà, faut être dessus et on appuie sur X. Eh, je lis mal aussi. Je lis mal. Et donc... Voilà. Donc, les cadeaux. Je disais un deuxième objectif. Et donc, évidemment, la figurine. Donc X. Voilà. Alors, par contre, on ne sait pas combien de figurines en tout. Je ne sais même pas combien il y a de niveaux. Bon, ça a dû être précisé dans les vidéos et les retours qu'il y a eu en amont. Sachant qu'on est au niveau 1.1. Généralement, il y a 8 mondes. Ouais, bon. On va être sur le même nombre de niveaux qu'à Mario Bros. classique, on va dire. Et là, on l'a complété complètement. Donc, connecter une manette pour le mode de joueur. Donc, on peut jouer à deux aussi. Bon, pour l'instant, pas besoin. On continue sur cette lancée. Pour l'instant, ça me plaît. Bon, c'est le petit jeu de chill, tranquille. Limite ça, en mode portable, ça passe très bien. On a 5, 10 minutes à tuer. Là, on veut faire une petite session de jeu. Ça peut être pas mal. Ah, bah non. Ah, bah, il avait... Comment qu'on fait ? Voilà. Interrupteur de couleur. Ok. Bon, ça, on l'avait déjà découvert sur le premier. Donc. Alors, marteau. Ok. Quel est l'intérêt ? Pas tout compris. Comment on fait pour descendre ? Je ne sais pas. Surtout avec un marteau. Voilà, on peut lâcher le marteau. Et il tombe au ralenti, d'accord ? Pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, j'ai un petit souci. Voilà. Ok. Euh... Attendez, je réfléchis. Ah non, euh... Voilà. Il faut que j'aille chercher... J'aille chercher le cadeau. Oh là là là. Voilà. Ouf. Oh là là, le temps. Je me demandais ce qui passait. Ok. Et lui ? Lui, 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 lui. Ah là 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 là. Allez, on se dépêche. Ah, mais c'était évident pourtant que j'allais mourir. On a combien de vies en plus ? Bon, comme quoi, ce n'est pas si simple. J'ai encore trois vies. Oh là là là. La nullité que je suis. Voilà. Par contre, il saute pas haut, c'est pas terrible. Voilà. Voilà. Euh... Aïe, la clé. Oh. Ça pénible, ça. Hop. Prends la clé. Ah non, ça sert à rien. Ah oui, d'accord. Oh. Ah. Ah là, voilà. Ok. On y arrive. Voilà. On est qu'au deuxième niveau. Pourquoi j'ai une poubelle là ? Quel est l'intérêt d'avoir une poubelle ici ? Ah, c'est bizarre ça. Tout simplement pour ça. Donc là, on va pouvoir récupérer... Oh, ça marche. Une vie. Impeccable. Ok. Ok. Bon, là, c'était du coup un peu plus simple sur cette deuxième partie. Donc ça, j'imagine que... Récupérer à chaque fois toutes les figurines. Alors la figurine, c'est peut-être obligatoire pour finir le niveau, par contre. Mais récupérer les cadeaux, ça fait qu'on a des étoiles. On est en parfait. Et si on a tous les niveaux en parfait, je pense que, comme d'habitude, dans les Mario, ça débloque des niveaux, on va dire, cachés. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà joué au jeu. Peut-être que j'ai peut-être même déjà fini, parce qu'il est sorti le 14 février, il me semble, de ce mois-ci. Alors, soleil et sceau. On appuie en haut, on appuie sur A, tac, tac, tac. Ok. Alors, est-ce que... Il y avait un jeu comme ça sur Master System où on pouvait faire les barres comme ça, et tourner autour. C'était assez sympa. C'était Alex Kill in Shinobi World. Bon, petit aparté. Est-ce qu'on a un autre... Non. Mieux. Non, j'allais aller sur... Les piques. Oh là 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 là. Mamanille. Quoi ? C'est pas si simple. Oui. 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 Est-ce qu'on croit que les jeux Mario, c'est toujours... On croit toujours que c'est hyper facile, c'est pour les enfants, mais pas forcément. On peut très bien prendre du plaisir à jouer à ce genre de jeu. Personnellement, j'aurais peut-être préféré une autre musique, là. Une musique un peu plus Mario, quoi. Bon. Alors, la maniabilité est différente, hein. Je joue en ce moment aussi à Super Mario Bros. Wonder. C'est plus rigide, là. C'est plus rigide. Alors. Donc là, il va falloir que je récupère la poupelle. Comment faire ? Oh, on a une vie, là. Moi, je prends la vie. Arrête. Vous voyez, là, du coup, je pourrais facilement finir le niveau. Ah, il faudrait... Il faudrait... Ça se trouve, il faut mettre toutes les poubelles. Impeccable. Je monte. Je vais monter. Vas-y. Hop, 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 hop. Ouais, est-ce que je vais pouvoir... Ah, non. Impeccable. On peut. Donc là, il ne faut pas faire... Ah, ok, non, d'accord, j'allais dire, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est absolument pas le goût d'aller. Voilà. Il faut passer par la... Et voilà. On va essayer de faire le premier monde. Alors, visiblement... Alors, est-ce qu'on a... Je n'ai pas vu. Est-ce qu'on a des mondes châteaux ? Il me semble que le quatrième était différent, là, non ? Ah, non. Alors, on a six mondes normaux, et vous voyez, là, on a un monde à droite, là, ils sont en bleu, avec des petites têtes de Mario, et un petit signe d'IKEY. On va voir ce qu'on... On... On va voir. Ne soyons pas pressés, on va voir ce qu'il en est à la fin de ce premier monde. Here we go ! Ok. Alors, j'imagine que là, on ne peut pas... Ah, puis de toute façon, il va falloir se baisser, donc non. Ok. Allez. Ok, ça, c'est logique. On baisse. Et on récupère la clé. Euh... Voilà. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, on ne peut pas se baisser... Ah, non ! Alors, attendez. Si. Évidemment que si. Voilà. Tout simplement. Je me voyais déjà refaire tout le cheminement, remonter, mais non, pas besoin. Oh, petit cadeau. Alors, mode observation. Maintenez air. Quand le mode observation est activé, le jeu se fige et vous pouvez déplacer la caméra. Ah, oui. Alors, ça, c'est pas mal. Parce que comme... Voilà. Comme il y a du... Ok. Comme il y a du temps sur les niveaux. Donc, ça permet quand même de voir où on va. Donc, on va aller récupérer la vie. Par contre, on a de l'électricité. Et après, il y a un petit cadeau. Tac, tac. Et il y a le cadeau jaune aussi. Ça marche. D'accord. Ok. Hop, go. Ok, nice, nice, nice. Hop. Ne pas prendre la figurine. Et redescendre. Eh, il y a quoi là-dedans ? Ça m'intrigue, moi, du coup. Je vais aller voir ce qu'il y a dans cette petite poubelle, là. Ah, non, non, non. Bon, on saura pas, du coup. Bien joué, Kalegan. Hop, hop, hop. Allez, next. Il me semble qu'à un moment donné, on joue avec les petits, justement. Il me semble avoir vu ça. Ah, j'allais dire, mais attendez, j'ai pas mon étoile. Bon, j'y vais, mais la curiosité me pousse à aller voir. C'est-à-dire quoi ? Je retourne chercher une vie ? Pas du tout. Ah, si, d'accord. Oh là là ! Here we go ! Oh, c'était chaud. Et encore une vie Ah oui Ça c'est sympa par contre Nintendo toujours un peu généreux Sur les vies Ok Bon ce petit challenge c'est pas mal Alors attendez Ok donc là il n'y a rien On est au début du jeu On va lire tous les points d'interrogation Lancer vers le haut D'accord Donc il y a besoin Ok Pourquoi il y a besoin ? On sait pas trop Que pour le tuer lui Je peux sauter Ah d'accord Ok Ouais mais moi je veux la Je veux le cadeau Ok Ok nice Ah là là Donc il accroche pas l'échelle Pendant qu'il saute Depuis-toi Robert Il ne reste plus qu'une minute Oh bah là en fait À quoi servait la poubelle ? Ah bah oui j'ai compris À quoi sert la poubelle ? Attends 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 Ok Ok Mais quel abruti ? Ah oui non c'est bon Oh j'ai eu peur Ah ouais ça fait un peu stressé quand même Par contre Ah je gagne pas plus de secondes Ah si c'est en 20 secondes Non parce que faut pas Faut pas charier quand même Ok Ok Le niveau là Ok 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 Il n'y a pas d'intérêt Puisque je peux monter là direct Alors c'est vrai que par contre du coup Reviens là petit marteau J'ai besoin de toi Voilà Et donc et donc et donc Tiens Oh non abusé Ça par contre c'est one shot C'est un peu dommage C'est à dire que Voilà il me saoule un peu quand même C'est one shot Est-ce qu'on est grand Et on aurait tendance à croire Avec les Mario quand même C'est que comme on est grand Ah impeccable On a le droit à une erreur Et qu'à un moment donné Et ben C'est un peu dangereux De ce que je fais là Oh vous voyez Ça c'est un peu Alors par contre Les hitbox Pas terrible Et voilà Donc je ne rétrécis pas Je ne deviens pas petit Un peu dommage Un peu dommage Mais bon C'est pas bien grave C'est pas bien grave Voilà On peut le reprendre Nice Et puis je crois qu'on peut courir Mais on ne peut pas courir Ok c'est bon Ok c'est bon Donc on ne peut pas les tuer Les petits masquasses Tant qu'on ne les projette pas Sur une poubelle Ou un autre masquasse Ah ou un autre ennemi Alors c'est pas que des masquasses Allez on va dire Le dernier niveau Normal Alors qu'est-ce que tu nous dis là Saus sur les mains D'accord D'accord Ok d'accord Pratique J'aime bien Double saus sur les mains Bon Faisons ce qu'il dit Ok Pas mal On sent que ça va être un peu le chantier Qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis tant qu'il n'y a pas d'échelle J'ai pas le choix Donc Créer l'échelle On appuie sur ça Cadeau Ah oui d'accord Voilà sur les mains Sur les mains vous êtes protégés des objets qui tombent Donc sur les mains Sur les mains on l'a dit Ok cool C'est rigolo Alors Jusqu'ici 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 C'est pas mal Et là ça va être un peu tendu 12 secondes C'est très Ah bah non c'est bon Avec abon Mais prends là Voilà Ok Là ils ont tout cumulé Et voilà Alors Saut périlleux arrière D'accord Ok Bon dommage Voilà Je vais regarder un peu ce qui se passe Ok Il me plaît pas l'autre C'est vrai qu'il y a quelque chose Dans la poubelle Allez on verra bien Ah mais je suis pas J'ai cru que j'allais choper automatiquement le Mais non il faut appuyer sur un bouton pour l'apprendre Ok Alors là ça m'intrigue On a fait 6 mondes Il y a toujours 8 mondes dans les Mario On va donc attaquer les mondes bleus Voilà Et ben On a pas le choix Que celui-là Allons-y Les mondes spéciaux Donc d'habitude c'est le monde 4 Qui est le monde intermédiaire Un peu château Et le monde 8 qui est le château Bon là c'est les deux derniers mondes Qui seront spécifiques Les deux derniers niveaux je veux dire Ok Donc ils sont là les cocos Et on a des lettres Toy Ok Donc bloc lettres Gardez les mini Mario A guider les mini Mario vers les bloc lettres Ok Et on fait comment pour les guider ? Bah comment on fait pour les guider ? Attendez Alors on va le faire Ah ok d'accord Ah alors ça ça fait Non non mais les gars Ça ça fait un petit peu comme les Lemmings Ceux qui ont connu Les Lemmings c'était des petits Bah des petits Lemmings Des petits pestioles là Qu'il fallait guider Et on leur donnait des actions à faire C'est assez rigolo Voilà Bon ça va être plutôt simple finalement Pour celui-là Oh 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 Et là ils font quoi ? Et rentrent tous dans leur coffre On n'en a perdu aucun Mais c'est génial Ok Bon c'était sympatoche Ah c'est pas mal ça D'avoir repris le concept des Lemmings Parfait bah très bien Mais alors le dernier niveau Oh là il n'est pas content Donkey Kong Donc il y a quatre Donc Ok Qu'est-ce qu'il faut faire J'faut le taper avec ça ? J'faut le taper avec ça ? Ah il a perdu un donkey Ah bah moi aussi j'ai un petit chaos En fait je sais pas si Je vais essayer Oh là 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 C'est pénible Qu'est-ce qu'il faut là ? Non il faut lui jeter la poubelle Je suis pas fou Vas-y il me saoule là Ah voilà Tout simplement Ça a mis un peu de temps Mais j'ai fini par comprendre les amis Oh là 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 Par contre Eh ça c'est pas évident quand même Oh allez mais arrête de tirer les chasseurs Ok C'est bon Bon ça sera pas un parfait Mais c'est pas grave Parfait le même temps reste plus 50 secondes Allez chacal Allez terminé Ah le boulet Le boulet le boulet Mais on peut pas courir Ça saoule ça C'est beau Voilà Eh bah les lancs Un peu laborieux La compréhension de Comment battre donkey Ok il se barre avec le psych Normal C'était pas possible Que le jeu soit déjà fini C'est logique Alors du coup Que 3 petits mario Et 3 delta Ok Donc on va se le refaire Celui là par contre Je suis désolé Mais moi je veux que ça soit Du parfait parfait Félicitations Vous avez terminé le monde Jouez mario en co Ok donc ça passe directement Au monde sûr Bon je referai en off Le monde Je referai tranquillement Le dernier niveau là Et Eh bah écoutez les amis La vidéo se termine ici On a brossé le monde 1 Prochaine vidéo On fera le monde 2 Je pense qu'on va Ah on peut revenir comme ça Ouais donc je ferai le donkey Enfin je vais pas vous remettre Je vais pas vous remettre le niveau Vous l'avez vu Vous avez compris le principe De comment le battre Donc prochaine vidéo On s'attaquera Au monde 2 Voilà Eh bah écoutez J'espère que Cette petite découverte ensemble Ça vous a plu N'hésitez pas à mettre en commentaire Ce que vous pensez du jeu Est-ce que vous l'avez déjà Est-ce que vous pensez l'acheter Voilà on peut échanger là-dessus Il n'y a pas de soucis Et moi je vous dis A bientôt Allez Salut